Et bien salut à tous mes amis beaux pour cette première vidéo de l'année 2017 et pour cette première vidéo on va parler de... de 2016 Ouais je suis déjà revenu en arrière ça y est le mec il en peut plus il est déjà nostalgique de l'année d'avant Mais en tout cas on va pas parler de choses forcément gays puisque suite à un sondage Twitter à 40% vous avez désigné comme première vidéo de l'année 2017 mon top flop 2016 et oui 2016 qui a été quand même un bon cru jeu vidéo mais qui a connu son lot d'énormes déceptions pour ma part entre attentes, blockbusters, jeux à coups de millions de dollars et à marketing surpuissant et bien il y a eu vraiment des choses qui m'ont fâché cette année et comme toujours ça concerne souvent ces jeux next gen qui sont souvent pas finis qui sortent à la va vite, qui auraient mérité quelques mois de finalisation Et là vous allez me dire mais pourquoi Wario ? Qu'est-ce qu'il fout ici ? Et bien Wario est l'anti-héros numéro 1 de la star Mario et donc je me suis dit qu'il s'adapterait bien à ce type de vidéo où on n'est pas très content Regardez sa gueule, regardez-la bien Il a pas l'air super happy quand même d'être ici en 2017 lui En bref si ce type de vidéo vous plaît n'hésitez pas comme toujours à mettre un petit pouce bleu ça ferait super plaisir et également d'avoir vos commentaires comme toujours et vos réactions ça serait juste génial C'est parti pour mon top 5 mais 5 pires déceptions de cette année Préparez-vous Allez en numéro 5, tout de suite je vais certainement me faire taper sur les doigts et même par des potes à moi, à mon sens et même par moi-même, je crois que je vais me fracasser un peu Attendez là Voilà, une petite gifle Et bien il s'agit en numéro 5 de Pokémon Go Ah vous allez me dire, oh putain il a fait des vidéos sur Pokémon Go Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il lui prend ? Pourquoi il les met ici ? Bah Pokémon Go c'est simple Le principe de jeu était juste énorme, l'innovation était là On sortait avec les potes cet été, on s'est régalé, on s'est éclaté Enfin voilà, on était tous ensemble et on attrapait des Pokémon dans la nature, dans nos véritables environnements Petit gros même problème Et bien finalement, il n'y a aucune rejouabilité pour ce jeu à mon sens Et oui, toujours pas les échanges entre dresseurs, toujours pas les combats entre dresseurs Je ne sais pas combien de mois après Et ça, ça m'énerve profondément Certes, la deuxième génération arrive Il est vrai que c'est quelque chose de cool de voir quand même que le jeu est mis à jour régulièrement Mais il n'y a pas les fonctions principales pour moi qui attraper quasiment tous les Pokémon Il m'en manque environ 5 ou 6 je crois Et bien je m'ennuie maintenant, je ne sais plus quoi faire Je les ai tous attrapés, voilà, c'est très bien, on les fait grimper de niveau On joue en arène, mais franchement, une fois qu'on a joué en arène, qu'on a un petit peu fait le tour Et bien il s'avère que c'est très répétitif à mon sens Et que ça manque d'innovation Franchement, Niantic aurait pu faire un truc juste énormissime, un truc miraculeux Et d'ailleurs, les joueurs jouent de moins en moins au jeu Même s'il reste quand même une grande grande communauté Notamment chez les jeunes Et bien c'est vrai que le jeu a véritablement lassé Et c'est ce qui s'est passé pour moi J'ai carrément désinstallé le jeu de mon smartphone Qui consommait beaucoup de batterie pour rien Voilà, donc j'ai été assez déçu de voir Niantic n'a pas fait les choses dans les mois qui suivaient correctement Et pour moi, je me suis désintéressé du jeu Donc c'est le numéro 5 de ce top flop Malheureusement, pour une série que j'adore En numéro 4 Et bien il s'agit de Street Fighter V Oh putain, Street Fighter V Quelle déception C'est clairement l'archétype du jeu next-gen Qui n'a pas été fini Qui n'a pas été terminé On passe de 44 personnages dans Ultra Street Fighter A seulement 16 persos Avec des combos juste merdiques Il y en a très peu par rapport à ce qu'il y avait avant Il n'y a même pas de mode versus contre l'intelligence artificielle Pour pouvoir s'entraîner sur les combos Des serveurs qui sont juste en bois de cagette On est déconnecté de sa partie en plein combat Enfin franchement pour moi Ce jeu a été fini à la pisse clairement Et il y a encore même quelques bugs Quelques bugs graphiques Et je trouve ça véritablement dommage Le jeu avait beaucoup de potentiel C'est une série que nous rétro gamers nostalgiques On adore Et là je trouve que Capcom l'a clairement bafoué En plus de ça Il y a carrément des DLC qui ont déjà été proposés Avec des persos charismatiques Comme Guile Qui ne sont même pas présents Donc à mon sens Ça vaut même pas 70 balles Vraiment N'allez pas acheter ce jeu au prix fort De toute façon je crois qu'il a déjà baissé de prix Parce que pour moi c'est un véritable échec Et franchement A la limite acheter la version finale Quand il y aura tous les persos Parce que là 70 balles en tout cas C'était clairement une escroquerie Et une mauvaise exclue PlayStation 4 pour moi Je trouve qu'il a été surnoté Par certaines critiques jeux vidéo Pourtant La vie des lecteurs On peut le voir Et bien a été La descendue Et c'est tout à fait normal Je partage cet avis là Troisième position Mafia numéro 3 Six ans d'attente Après Mafia 2 Une ambiance extraordinaire Et bien j'ai été Super déçu En effet Pour moi déjà La première des choses C'est que Malgré Malgré une bande sonore exceptionnelle Là vraiment on reste dans un truc de fou Et une retranscription de l'ambiance Mais qui était Juste génialissime Dans ce jeu là Ça Avec les Mafia On sait à quoi s'attendre Et bien j'ai trouvé L'open world Beaucoup trop limité Par rapport à un GTA V par exemple Et bien il y avait trop peu d'activité à faire Dans cet open world Pour moi c'est quand même Une des raisons principales Voilà Se balader Pouvoir faire plein plein de choses Comme ça Dans une espèce de ville gigantesque Et bien pour moi J'ai trouvé que c'était Beaucoup trop limite Sur ce Mafia 3 Pareil Que d'autres jeux Comme Street Fighter V J'ai l'impression qu'il n'a pas été terminé Celui-ci il a encore beaucoup de bugs graphiques Il n'est pas super joli A certains moments Techniquement parlant Et aussi Voilà Le pire pour moi C'est qu'on ne peut pas profiter Pleinement du scénario Il y a trop de missions répétitives Trop de choses inutiles à faire Pour pouvoir profiter Et se concentrer Sur le scénar En fait Ce qui est bizarre C'est que sur ce jeu là Ça manque de linéarité Voilà dans le scénario On aurait voulu un truc Un petit peu plus lisse Un petit peu plus clair Et qu'on puisse avancer tranquillement Sans avoir à toujours répéter Le même type de mission Donc voilà La narration quand même Assez répétitive C'est dommage Et j'en espérais beaucoup plus Donc le jeu a également été Sévèrement critiqué Là que ce soit par la critique On va dire Lecteur Comme la critique professionnelle Et voilà C'est un jeu qui aurait mérité Beaucoup plus En tout cas A travers son développement Et son attente Et les millions d'euros Ou de dollars Engagés sur celui-ci En numéro 2 Désolé pour tous les petits coups Fans de Call of Duty Ok non non Ça va j'ai rien dit Excusez-moi Mais putain Où est-ce que la série Est allée se perdre Wario dis-moi Où c'est qu'elle est allée se perdre De la série Déjà rien qu'au trailer Tu voyais qu'il y avait Un gros gros souci Au trailer Au trailer Et oui le mec S'est pu parler anglais Qu'est-ce qu'il se passe Il est allé à Toronto Bref On a vu ça Les likes et les dislikes Sur la vidéo Ça annonçait quelque chose Très 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 moyen On a l'impression On a l'impression qu'Infinity World Veut trop en faire Ils veulent tout mixer Le mec il va dans l'espace Et tout Mais franchement A un moment donné Tu te dis Mais oh la 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 Attends Où sont passés Les Call of Duty Modern Warfare Où sont passés Les Call of Duty Big Red One Où sont passés Tous ces jeux là Qui nous ont fait finalement Kiffer la série à l'ancienne Un destin pour moi A la Medal of Honor Malheureusement Qui rentrera pas Restera pas dans les annales Voilà Ce Call of Duty Infinite Warfare Je suis franchement déçu Et alors on passe A ma déception numéro 1 Alors là Ouf Alors là J'attendais tellement de ce jeu J'en attendais mais Énormément Moi qui suis un fan d'espace Un fan des galaxies Pouvoir visiter des planètes comme ça Putain mais No Man's Sky No Man's Sky Et oui C'est ma pire déception De l'année 2016 Mon pire flop A mes yeux Rien qu'à voir cette vidéo là Qui a été fait Cette vidéo parodique On comprend tout de suite Qu'il y a un souci Regardez Welcome To Jurassic Park Sean Murray avait annoncé un truc exceptionnel Certes c'était une petite équipe de développement Je ne critique pas Le fait de vouloir faire un jeu Aussi ambitieux Mais on est où ici ? On refait toujours la même chose Découvrir les planètes C'était pour moi quelque chose d'extraordinaire Pouvoir voyager comme ça Avec des milliards de planètes Générées par un algorithme Je sais pas 8 milliards ou plus Je sais plus combien exactement C'était Waouh Je m'attendais à voir Des nouvelles galaxies Voilà De nouvelles choses exceptionnelles Des planètes hyper variées Des trucs de fou Et puis finalement On arrive Et bien sûr Des planètes franchement décevantes Avec des décors Qui se ressemblent Pour la plupart Certes On change quand même Voilà Il y a un petit peu de faune Et de flore différentes Mais bon Qu'est-ce qu'on fait Sur ces planètes ? On fait quoi ? On y arrive Et on farme On farme On farme On rencontre des extraterrestres Des ovnis On leur parle On traduit Voilà En leur langue Différente Etc On récupère des espèces De grosses Des espèces de mots Sur les énormes statuettes Voilà Qui sont disséminées A peu près à travers Tous les planètes Et c'est tout Voilà c'est tout C'était ça No Man's Sky Ajoutez à cela Une optimisation Clairement foireuse Sur les consoles Et sur PC Avec même Au niveau max Un horizon Qui apparaît franchement Au compte gouttes J'ai trouvé ça Assez dommage quand même Et pour moi C'est bien beau De vouloir promettre des choses Des choses juste exceptionnelles On l'attendait sur PS4 Ça devait être un truc de malade Je me rappelle Depuis son annonce L'annonce de son développement Il y avait mais des promesses Exceptionnelles Qui avaient été faites Autour de ce jeu Et pour moi C'est ça le souci C'est que ces promesses N'ont aucunement été respectées Si encore Les développeurs avaient indiqué Que ça allait être un jeu Bah voilà Qui allait mettre du temps A être fini Etc Qui allait véritablement Être voilà Peut-être avec des mises à jour Au compte gouttes Au départ Qui allait être en bêta Clairement Mais là non On nous avait annoncé un truc De malade mental D'un gris Et moi voilà Je me suis retrouvé là A voyager de planète en planète C'est super Premier jour Deuxième jour Troisième jour Au bout du quatrième Tu t'es dit Bon bah Qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je fous Je vais faire ça à l'infini Je vais me faire chier Donc j'espère qu'ils rajouteront Des petites choses Mais voilà Sean Murray Désolé mec Mais ton jeu Bah il m'a clairement Déçu Hyper hypé Mais déçu Voilà C'était donc Mon top flop De l'année 2016 J'espère que cette vidéo Vous a plu Sachez en tout cas Que c'est mon top flop Personnel Peut-être qu'il y aura des gens Qui auront adoré Les jeux que j'ai cités Parmi ces 5 jeux J'en suis désolé Mais voilà Moi c'est simplement Mon ressenti J'espère que vous en tiendrez compte Je vous remercie Pour cette première vidéo 2017 D'être aussi nombreux A nous suivre sur la chaîne On est de plus en plus Donc c'est vraiment juste génial De pouvoir partager ça Avec vous Merci du fond du coeur Pour tout votre soutien Votre suivi Mettez un petit pouce Si ça vous dit Et je vous fais une très 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 grosse mise On se retrouve très rapidement Pour une deuxième vidéo En 2017 J'espère un petit peu plus gai Hein Wario ? Allez Grosse bise Ciao tout le monde Bye bye Sous-titrage ST' 501